... Je vais avancer un peu le débat par rapport à ce que vous avez dit, auquel je souscris entièrement, parce que ce n'est pas bien à Belgique, mais sur le fond et sur le problème des addictions. Je vais essayer de partir d'une chose toute simple. J'ai fait ça il n'y a pas longtemps. J'ai fait Google définition de l'addiction, j'ai eu 36 millions de réponses. Ce n'est pas une blague. C'est un problème. Tout le monde y va avec des idées, tout le monde y va avec des modèles, sur des modèles politiques, sur différentes approches. 36 500 000 réponses à cette question sur Google. C'est extrêmement confusant. Ça ne mène nulle part, en fait. Alors, je vais juste vous rappeler quelque chose à ce propos. C'est que les mots-clés que j'ai trouvés, c'est diabolique, vice, illégal. C'est un comportement destructif. C'est une maladie sociale, maladie mentale. Tout le monde y va de sa petite idée. Et alors, historiquement, on a créé des modèles pour essayer de le décrire. Historiquement, le premier modèle, c'est le modèle moral de l'insanité. C'est-à-dire que c'est mal. C'est un péché. On a un discours qui est extrêmement critique, extrêmement humiliant autour de l'addiction, depuis plusieurs siècles dans notre monde. Et c'est très important. C'est le discours sur le chocolat. Quand le chocolat est arrivé du Nouveau Monde, l'Église a interdit le chocolat. Et après, le chocolat est venu illégal. Et ensuite, le chocolat est venu d'une drogue de plaisir. C'est une amphétamine, un chocolat, un cacao. Il y a toujours un discours moral. On a le discours moral autour de plein de questions sur la santé. Quand on n'a pas une réponse scientifique, on invoque la moralité. C'est important ce que je viens de venir. Ensuite, on est arrivé dans des modèles pharmacologiques. Il faut trouver un médicament pour soigner ça. On reprend du valium quand on a pris trop d'alcool. Des modèles symptomatiques qui restent quand même prévalents, qui sont ceux qui sont décrits dans le DSM-5 auquel vous avez fait référence, docteur. Il y a plein de modèles. Aujourd'hui, et c'est ce que je vais partager avec vous, sur le plan de la recherche et sur le plan plus fondamental que dans la pratique, on est dans le modèle de la maladie cérébrale. Un grand progrès. La maladie cérébrale, ça veut dire beaucoup plus que la maladie mentale. Dans des dysfonctionnements neurologiques dans le cerveau. Et on commence à m'amener le débat là. Alors je vais partager avec vous, ça a des applications concrètes sur ce que ça veut dire pour un individu qui a des troubles addictifs et aussi pour le traitement. Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur la trilogie habituelle dans des domaines difficiles pour l'humanité. Vous faites un micro-trottoir dans la rue à New Louise. La réponse, elle est morale. C'est des vices. C'est mal. Ils n'arrivent pas. Ils n'ont qu'à arrêter. On entend ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est très injuste. Parce que si c'était facile d'arrêter, ça se sauvait. Mais c'est le modèle prévalent. On l'entend dans la politique aussi par moments. Les campagnes contre la drogue aux Etats-Unis, initiées par Reagan, ce sont des gangsters noirs drogue addicts. C'est un réponse moral. Alors on a ça d'un côté. Et on l'a dans la rue. Si on fait un micro-trottoir, je ne présente pas malheureusement. Et on a un modèle actuel qu'on pratique, qui sont des modèles de thérapie qui sont essentiellement symptomatiques. Le modèle biopsychosocial, c'est un problème biologique. C'est un problème d'interaction sociale de l'individu. Et c'est un problème psychologique. C'est ce qui sous-tend la plupart des traitements. Et dans la recherche, on est dans le domaine de la maladie cérébrale, qui implique des recherches sur la génétique, des recherches en neurologie, des recherches sur le neurotransmetteur, des recherches en psychologie comportementale, des recherches en psychologie développementale et évolutionniste, et de la recherche sur le plan de la sociologie. Et quand on marie tout ça, dans certaines universités, on commence à avoir des choses merveilleuses. Maintenant, ce n'est pas encore arrivé. C'est tellement sur le terrain. Et je rejoins ce que disait l'autogrément. On arrive avec des modèles qui sont... Des modèles nés des manques de moyens. Des modèles qu'on essaye de mettre en place parce que de toute façon, personne ne prend pas un bon sens au sérieux. Comme vous l'avez dit, l'addiction tue beaucoup plus dans le monde que les guerres actuellement. Parce qu'on oublie, hein. On considère qu'il y a, dans le monde occidental, entre 12 et 14% des individus qui vont développer des sérieux troubles addictifs dans leur vie. 12 à 14%. C'est colossal. Et ce n'est pas en reste. C'est en croissance. Et ça se complexifie de jour en jour. Alors, je voudrais aller avec vous au travers d'une définition qui est née dans le début des années 2010 qui n'est pas contradictoire de la définition des définitions du DSM qui est celle de l'American Society of Addictive Medicine. C'est probablement celle qui est la plus globale aujourd'hui. Et je voudrais qu'on réfléchisse dessus. Qu'est-ce qu'elle dit, cette définition ? C'est une traduction libre. Le texte original est anglais. On le trouve en ligne. L'addiction est une maladie primaire et chronique du cerveau. Primaire et chronique. Ce n'est pas un truc nécessairement secondaire qui arrive après. C'est en premier. Vous l'avez dit justement, docteur. La dépression, l'alcool. Évidemment, l'alcool est une résolution inopérante de la dépression. Mais non, c'est une maladie primaire. L'addiction. Elle est chronique. Chronique, ça ne veut pas dire qu'elle arrive tout le temps. Ça veut dire qu'elle arrive toujours. C'est à vie. Ce n'est pas chaque semaine. C'est chaque semaine, virgule, chaque jour, chaque heure. Et c'est pour la vie. C'est ça la diffusion de la chronicité. Et alors, qu'est-ce qu'elle a particulier, cette maladie, qui est assez complexe ? C'est qu'elle a fait des circuits dans le cerveau qui ont trait au schéma de la récompense. C'est lié à la dogma. Il n'en va pas rentrer dans les détails, mais ça, on le savait déjà un peu. Mais ce qu'on a découvert de plus en plus, c'est que tous ces circuits qui sont affectés par l'addiction, ce sont des circuits qui donnent du sens à la vie. Un addict a quelqu'un qui a du mal à donner du sens à sa vie. C'est tragique, c'est affreux. Je ne sais pas pourquoi je suis sur la Terre, je ne sais pas ce que je vais faire de moi, je ne sais pas ce qui arrive. Donc, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de récompense. Le manque de sens interdit le sens de la récompense. Et ça, c'est un peu la nouveauté de ces dernières années, quand on a commencé à comprendre comment la dopamine opérait sur ce qui donne du sens. L'être humain, l'hombo sapiens, il est motivé par le sens de la récompense. Je vais aller chasser le gnou, et je vais avoir une récompense si je ne vais plus avoir. Ce sont des mécanismes qui existent depuis des millions d'années. Elles n'ont pas changé dans le cerveau. Et enfin, une nouvelle découverte, c'est que la dopamine affectée par l'addiction a aussi un impact sur la sélectivité de la mémoire. Donc, je ne me souviens plus que j'ai bu quatre bouteilles de vodka la semaine dernière. Je ne veux pas m'en souvenir. Ce n'est pas que je ne m'en souviens plus, c'est que le mécanisme de déni qui est lié à ça, c'est que ce n'est pas utile de m'en souvenir. La sélection de la mémoire dans l'être humain, c'est utile ou pas utile ? Je garde en mémoire ce qui est utile, je garde en mémoire ce qui est inutile. Ce n'est pas utile de m'apercevoir que j'ai bu quatre bouteilles de vodka la semaine dernière. Ce n'est pas du tout utile. Parce que ce qui est utile, c'est qu'avec la vodka, je donne du sens à ma vie. Donc, il y a tous ces mécanismes complexes. Alors, les conséquences biologiques, psychologiques, spirituelles, non pas au sens religieux, mais spirituelles au sens de l'existence. Le sens de ma vie, c'est d'être un humain, mais on se fait sur Terre et j'existe. Et tout ça conduit l'individu à une recherche pathologique, obsessionnelle, de... Le micro s'est arrêté. Et tout ça conduit l'individu à une recherche pathologique de deux choses. Soit la récompense, soit le soulagement. Mais je vous ferais remarquer que le soulagement, c'est une récompense. C'est une énorme récompense. Parce que quand on a mal et que ça s'arrête, c'est une sacrée récompense. On ne peut pas oublier ça. Ça ne marche pas, ce n'est pas antinomique. Et comment on fait ça ? Le recours à des substances ou des comportements. Et ça, c'est ce qu'on a oublié, ce qu'on ne savait peut-être pas encore, de regarder pendant des années. Alors, qu'est-ce que c'est que les caractéristiques ? Je rejoins un petit peu les aspects symptomatiques. Premièrement, on n'a pas le choix parce qu'on ne peut pas s'abstenir. Parce que pourquoi on consomme ou on s'engage dans un comportement quand on a une personnalité addictive ? Pour une simple raison, pour être normal. Et c'est ce qui crée tout le problème de la mauvaise compréhension du reste du monde par rapport à ça. C'est qu'un addict ne consomme pas pour sortir de sa normalité. Un addict consomme pour être normal. Donc, s'il veut exister, être normal, il n'y a absolument aucune raison pour qu'il s'abstienne. On peut s'abstenir de l'alcool, mais il va falloir étudier autre chose. On va y venir. L'altération du contrôle comportemental, c'est évidemment que si on ne peut pas s'abstenir, il ne faut surtout pas s'arrêter. Le craving, c'est la notion du manque qui a lieu physiquement ou psychologiquement. une capacité altérée à faire des choix intelligents pour sa propre survie, c'est-à-dire gouverner sa vie professionnelle, sociale. C'est de la survie. Au XXIe siècle, on n'a pas besoin de survivre dans la jungle, mais on a besoin de survivre socialement, familialement, professionnellement. On a besoin de survivre en ayant un toit, donc il faut gagner sa vie. C'est ça. On est toujours dans des mécanismes de survie. Ça n'a pas beaucoup changé depuis les zones des cavernes. Il ne faut pas oublier ça. Avec des conséquences dans les comportements et les relations aux autres, évidemment. Et un gros morceau ici, un très gros morceau, merci David, un très gros morceau, la réponse émotionnelle. Il y a eu toute une théorie qui a été développée par la Medical School of Sacra-Fuie de Harvard par Edgar Cancion pendant 30 ans. C'est que, indépendant pour exister, il faut qu'il régularise ses émotions, qu'il y a probablement chez l'addict une tendance à des surréactions ou des dysrégulations de la gestion émotionnelle. Donc, un addict est quelqu'un intelligent, choisit sa drogue de choix. Moi, j'ai le problème de self-estime, très gros. Pendant 20 ans, j'ai pris 2 grammes de coke par jour. J'ai aussi un problème de déficit attentionnel qu'on appelle ADD ou ADHD, hyperactivité. Pendant 20 ans, j'ai pris 1 gramme de coke par jour, 2 grammes de coke par jour pour arriver au boulot tous les matins. Parce que sinon, je ne pouvais pas exister professionnellement. Je ne pouvais pas vivre, je n'avais pas de solution. Sans parler de l'alcool. Pourquoi il fallait que je régule ma peur ? C'est un truc qu'on oublie, c'est qu'on est des proies à l'origine. Nous, petits homo sapiens. Et la plupart de nos comportements sont dérivés de la peur. Et c'est toujours le cas. La peur est centrale dans notre fonctionnement. Et si on ne régule pas la peur, il va falloir qu'on trouve quelque chose pour le réguler. Donc ça, c'est l'importance de la réponse émotionnelle. Et alors, malheureusement, comme la maladie chronique, il y a des cycles de rémission, il y a des cycles de rechute. Alors, je vais être très controversial. Un addict rechute toujours. Pas nécessairement sur la drogue ou la substance ou la raison pour laquelle il a commencé à travailler sur sa maladie addictive. Mais un addict rechutera toujours. Alors, ça peut être sur le chocolat à la place de l'alcool. Ça peut être sur la cyberpornographie à la place de la cocaïne. Ça peut être sur le travail 14 heures par jour à la place du jeu. Mais il y aura toujours des rechutes. Et je crois qu'il faut être honnête. La personnalité addictive, elle est là, elle est installée pour différentes raisons. Donc, il va y avoir un besoin d'utiliser quelque chose. Le problème, c'est qu'il faut éviter que ces choses-là soient immédiatement mortelles. Mais la personnalité addictive implique l'addiction. Et maintenant, malheureusement, la phase 6 de cette définition, c'est que c'est mortel. Et c'est là qu'on dit que ça tue. Effectivement, vous avez raison docteur, beaucoup plus que les guerres. Et on ne le dit pas. Pourquoi on ne le dit pas ? Parce que c'est un comportement moralement mal. parce que c'est un vice, parce qu'ils ont qu'à se débrouiller, parce qu'on ne veut pas le savoir, parce que ça gêne. Ça gêne les gens qui boivent. Mon père était alcoolique. Ma mère disait toujours « Ton père est très fatigué ce soir. » S'il est bourré. Mais elle avait honte. Alors qu'on ne le dit pas. Et c'est parce que pourquoi elle a honte ? Parce que c'est mal. Alors, partant de cette définition, l'addiction n'est pas simplement un symptôme. L'approche symptomatique, elle est nécessaire. Il faut bien qu'on voit ce qui se passe. Mais il faut qu'on regarde aussi la cause. Pourquoi on en est arrivé là ? Pourquoi un être humain est arrivé à ne pas pouvoir être autonome et avoir besoin constamment de quelque chose pour avoir donné un sens à sa vie, pour pouvoir exister ? Alors, cette dualité de l'approche symptomatique à traiter ce qui se passe, il faut quand même qu'on regarde pourquoi ça se passe comme ça. Et je crois qu'il n'y a pas de modèle de traitement de l'addiction sans cette balance entre « Ok, on va essayer d'arrêter tout ça. Mais enfin, j'ai une personnalité addictive. Je vais donc toujours avoir besoin de quelque chose jusqu'au moment où je vais trouver la paix en moi-même. » Ça, c'est une quête intérieure. Elle peut être spirituelle, psychologique. Il y a plein de moyens. Mais il faut quand même qu'on soit conscient que l'une approche sans l'autre va conduire à des résultats de courte durée, mais pas des résultats sur l'être et sur l'existence de l'individu. Alors, on va venir sur cette idée d'addiction quand je dis « Un addict va toujours rechuter parce qu'il va toujours utiliser quelque chose. » On n'est pas addict à quelque chose. On a une personnalité addictive. Et on utilise quelque chose. Intelligemment. Moi, si je n'avais pas utilisé la coke et l'alcool et d'autres choses, je ne serais pas ici aujourd'hui. Je me serais probablement suicidé. Parce que ma vie n'avait pas de sens. Donc, quelque part, ce qu'on dit dans certains modèles comme dans les alcooliques anonymes, la solution est devenue le problème. Mais je ne serais pas là. Alors, ça, c'est important. Première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas confondre addiction et dépendance. Je m'explique. C'est très controversé. On a, par bol de Jeff et Frank, on a Jeff et Frank qui sont pris en otage par un fou psychopathe qui les séquence dans une cave et leur injecte un shoot d'héroïne toutes les 6 heures. À la fin de la semaine, Jeff et Frank sont tous les deux dépendants de l'héroïne. Mais comme ils ne sont quand même pas totalement KO, ils trouvent un moyen de s'évaser, ils s'en vont. Ils vont à la police, ils déclarent tout ça, la police est là, et la différence entre Jeff et Frank, c'est que Jeff a une personnalité addictive, Frank n'a pas une personnalité addictive. Frank va faire sa déposition, il va demander à aller à l'hôpital, il n'a qu'une hâte, c'est que l'héroïne sorte de son corps comme ça, il peut retrouver sa femme, ses enfants et son boulot. Et il va aller là. Jeff commence à transpirer un peu, il se dit, je ne vais peut-être pas donner le nom du gars et son portrait qu'il nous a enlevé, je vais me taire, et je vais dire aux flics que j'ai envie d'aller aux toilettes et je vais sortir par la fenêtre et il s'en va, et qu'est-ce qu'il fait ? Il va chercher le type qu'il a pris en otage pour lui demander le nom du dealer. Jeff a une personnalité addictive, mais tous les deux étaient dépendants à l'héroïne quand ils se sont évadés de leur prison. Et c'est important, parce qu'on ne peut pas tout de suite cataloguer la dépendance dans l'addiction. Il faut quand même faire ce petit pas dans le diagnostic, on voit des gens qui sont sous l'influence d'une substance, de quoi s'agit-il ? Est-ce qu'on a une personnalité addictive, ou est-ce qu'on a une intoxication chronique ? Et il faut se poser ces questions, parce que sinon, alors on met une étiquette addict avec tout le discours moral sur quelqu'un qui malheureusement a perdu son boulot il y a six mois, est dans une phase très mauvaise et a une tendance à aller se bourrer la gueule, excusez-moi, tous les samedis soirs pour essayer d'oublier ça parce que sa femme, ça ne va pas, c'est pas nécessairement un alcoolique. Il est dans une phase de dépendance à l'alcool. Il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide, mais d'une autre manière que celui qui a la personnalité addictive, Jeff, et Franck. Franck a envie qu'on l'aide, alors que Franck a envie qu'on l'aide. Ça complique encore un peu le problème. Alors, on en vient à ce problème qui est que l'addict a non seulement des cravings aux substances ou aux produits ou aux comportements dont il est dépendant, mais un craving psychologique global qui est que sa vie n'a pas de sens. Et qu'on peut diminuer les cravings et on peut développer une abstinence autour du jeu, autour de la cyberpornographie, autour de l'alcool, autour de la cocaïne. Mais si on ne résout pas le craving psychologique global qui est « Ma vie n'a pas de sens », ça va recommencer. Ça me paraît assez logique. Donc, les deux formes de cravings coexistent dans la manifestation du trouble addictif et il faut bien les prendre en compte parce que si on ne fait que un, on rate deux et ça va s'aggraver. Petite chose sur l'addict, il est capable d'utiliser n'importe quoi. L'imagination, les substances chimiques, ça on sait, les comportements humains, relations sentimentales, je vais utiliser ma femme ou mon mari pour essayer de me sentir mieux. L'acquisition des statuts sociaux, alors les achats, le boulot, tout ça. Et les deux grands premiers addictions dans l'espèce humaine, le sexe et la nourriture. Dans mon expérience, ça a été confirmé par des travaux de Jim Horford et quelques autres à Cambridge, un graton derrière l'alcool, la drogue, etc., on trouve toujours le sexe et la bouffe. Toujours. A une forme plus ou moins variée, elle peut être dormante, elle a pu exister dans le passé. Ma première addiction, c'est le lait concentré. J'avais tellement peur de rentrer à la maison quand j'avais six ans à la sortie de l'école que je me bouffais un tube de lait concentré en deux minutes. Je ne peux toujours pas prendre de lait concentré, je suis abstinent au lait concentré. Parce que c'était la première. Et que si je fais ça, après je peux retourner vers la cocaïne, je peux retourner vers les femmes, je peux retourner vers l'alcool parce que je me redonne la permission et je perds cette idée qu'un sens à ma vie, c'est un sens que je me donne moi et je prends le déconcentré. J'avais un désordre alimentaire à six ans. Et je suis devenu alcoolique au calinomane. Donc l'expérience, c'est qu'on trouve toujours le sexe à la nourriture quelque part. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure, l'addict, il consomme pour être normal. Il développe un système addictif pour arriver à faire face à la vie, le boulot, les relations humaines, les relations romantiques, être un être vivant sur Terre. Donc la plupart des addicts développent des systèmes addictifs complexes. Alors, un exemple, ça c'est Patrick Carles en 2005, il a pris une population de sexe addict. Regardez le taux d'alcoolisme, le taux d'abus de substance, 40%, 45% parmi cette population en traitement. Donc c'est une population très endommagée déjà. L'exercice, c'est le sport, la nourriture, un quart, et le reste. Le reste, c'est tout un tas de choses, justement la créativité de l'addict. J'ai fait une recherche il y a deux ans dans un centre de traitement à Londres. Je vous passe les détails. La prévalence combinée des addictions de substances, des addictions de processus et des addictions qu'on appelle d'attachement, je vais utiliser l'autre comme une drogue, 75% ont au moins une addiction dans les trois catégories. Et la prévalence cumulée, c'est cinq addictions et plus. C'est-à-dire que la plupart des patients qu'on avait là-bas avaient cinq addictions au moins. Alors moi, je veux bien qu'on parle d'alcoolisme. C'est très utile parce que c'est peut-être le premier crocodile qui s'attaque à la pirogue, mais il y a un troupeau de cinq crocodiles. Et la difficulté, c'est de savoir quel est le crocodile en chef, d'ailleurs, parce qu'il est peut-être derrière le chef de meute, le crocodile alpha. Il n'était pas très grand, mais c'est lui qui contrôle tout le monde. Puis il y a un gros crocodile qui arrive qui s'appelle cocaïne, vodka, ce qu'on veut. Alors il faut évidemment s'en occuper. Mais 63,5% de ces patients, cinq addictions et plus. Je voudrais que vous gardiez cette idée en tête. Alors, cinq addictions, on fait quoi maintenant ? Alors on s'attaque à quoi ? On commence par quoi ? On commence par le crocodile le plus proche de la pirogue. Oui, d'accord. Mais il faut essayer de regarder de quoi il s'agit. Alors c'est là que j'utilise beaucoup une espèce de carte d'inacité. dynamique des addictions où c'est Carnes qui avait développé ça il y a quelques années. Et il y a dix façons de voir des relations. C'est comme une table de billard avec les huit boules. Il faut essayer de comprendre la distance entre les boules et puis quand on en bouge une, ça cogne dans les autres. Alors, je vais un peu vite là-dessus, mais il y a la tolérance parallèle, c'est-à-dire le boulot et le jeu, par exemple. Il y a la médiation du manque, le relais pendant la descente. Alors la descente de concre, on va prendre un antidépressant soi-même, le chocolat ou le sucre en descente d'alcool, tous les médiataires de la descente. Le remplacement, alors il y a des grands exemples, on en trouve une autre à la place d'autre. Alors, par exemple, on a cocaïne et shopping, c'est un classique. Cocaïne et masturbation compulsives, c'est un classique. alcool et nicotine, c'est un autre grand classique. Ça, on lui voit un peu statistiquement, les remplacements. Les cycles alternés, c'est plus vicieux à trouver parce qu'on ne les voit pas nécessairement. Il faut regarder toute l'historique dans l'anamnèse et voir ce qui s'est passé. Moi, j'ai des patients qui ont été boulimiques entre 16 ans et 22 ans. Elles ne le sont plus, mais elles ont développé un alcoolisme. Et alors, on arrête l'alcool, la boulimie revient. Donc, c'est assez difficile à détecter. Le masquage, c'est le patient qui vient me parler de son problème d'alcool alors que son vrai problème, c'est une sex addiction. Mais ça, c'est moralement pas dissible. Donc, on va proposer l'alcool. Elles dis-moi sur l'alcool, s'il vous plaît. Et le vrai crocodile, il est là. Mais on n'en parle pas. Donc, on le masque. Et on va boire pour justifier de l'ébriété pour pratiquer l'autre addiction. Donc, c'est pas seulement en traitement, c'est aussi dans le comportement. Ah oui, non, mais j'étais bourré. Donc, ça justifie. La ritualisation. Alors, ça, c'est intéressant. On ne peut pas jouer au casino sans une ligne de coke. On a besoin d'une espèce de portail d'introduction comme un tapis rouge. On le voit chez les jeunes. Et les jeunes sont beaucoup plus ritualisés que les gens âgés. L'intensification. Bon. Bon, alors, c'est assez facile, ça. C'est la testification entre l'alcool et la cocaïne. On a beaucoup de liens entre la nicotine et la masturbation compulsive. L'achat de l'anorexie, c'est extraordinaire, ça. Il y a une intensification parce qu'il y a des problèmes de body dysmorphie. Mais on va acheter énormément de fringues, beaucoup plus de fringues quand on est anorexique. C'est très, très clair. Après, il y a les cocktails calmants. Donc, je connais exactement ce dont j'ai besoin, un alcool, un benzo, un drogue stimulante pour pouvoir médiquer cette profonde peur qui est habituellement d'ordre post-traumatique que j'ai en moi. On le trouve chez les gens qui ont été abusés physiquement, abusés sexuellement dans leur enfance. La désinhibition, le plus fameux, c'est l'alcool et le sexe. On prie un verre avant d'aller prendre un dîner ou avec un date, comme on dit en anglais, une copine ou un copain. Ça, c'est très clair. L'alcool induisant la cocaïne, c'est très clair aussi. Et l'anorexie induisant la boulimie. La boulimie purgatoire. Et enfin, la combinaison. J'ai quelques patients qui ont à peu près une quinzaine de différentes cordes addictives à leur arc et ça va dans tous les sens. Et c'est effrayant. Habituellement, ça a commencé vers 4-5 ans avec la nourriture et après, ça part partout. On ne sait plus quoi faire. Tout devient une addiction. Le jus de gingembre à la place de la coke. Et puis après, la coke revient. Puis on prend du Valium. Et puis après, on va au casino. Puis après, on finit par coucher avec 4 personnes dans la même journée. Puis après, on revient avec un peu de cannabis parce que c'était drôle. Etc. Etc. Et en plus, elles ont un job et puis ils travaillent 14 heures par jour pour l'instant. Mais ça, c'est le cas le plus violent. Voilà, je donne un patient alpha qui existe, qui est un de mes patients. Alors, on a alcool, sexe, cocaïne, travail. L'alcool est un désignateur pour le sexe. L'alcool est un désignateur pour la cocaïne. L'alcool masque le sexe et la cocaïne qui sont illégales ou moralement répréhensibles. Et l'alcool fait partie du rituel. Le sexe est transversal et appelle tout. La cocaïne intensifie l'alcool. La cocaïne intensifie le sexe. Le travail est un remplacement à l'alcool parce qu'on ne boit pas au boulot. Et le travail masque le sexe parce que finalement c'est au travail que je trouve mes partenaires. Et je dois travailler parce que c'est bien de travailler. C'est une valeur morale. 16 heures par jour avec la simple idée d'aller dîner le soir avec le collègue, ce n'est pas tellement du travail. Alors, voilà un exemple. Ce que moi, certains collègues, on fait, on fait des cartes comme ça. Il faut évidemment détecter des addictions mais on finit par avoir cette idée parce qu'en termes de traitement, je veux bien supprimer l'alcool là, je veux bien supprimer la cocaïne mais il va se passer quelque chose. Ce système va se casser la gueule. Et quand il se passe quelque chose et que ça se pète la gueule, le problème, c'est qu'on perd le patient. On n'arrive pas à le traiter parce qu'il fait des trucs qu'il ne nous raconte pas. On ne sait pas comment s'en occuper. Alors, addition, pourquoi ? Je fais juste un truc bref. Il faut que je m'arrête après. Mais il n'y a pas beaucoup de catégories. Pourquoi on en arrive là ? Chacun est individuel d'abord. Donc, pourquoi on fait des modèles ? La carte addictive est individuelle. Ma carte addictive n'est pas la même que celle de mon petit camarade de A. On a chacun notre histoire de vie. Donc là, c'est individuel. Les opportunités jouent un très, très grand rôle. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce documentaire sur la ville de Morlaix en Bretagne. Il n'y avait pas de coke, il y avait de l'alcool à Morlaix. Il y a l'ouvrier garagiste qui arrive, qui est embauché et qui est cocaïnomane. en 24 mois, sur Morlaix, c'est 22 000 habitants. Il y a 2 000 consommateurs de coke. Ça va très, très vite l'opportunité. Ça va très, très, très vite. La vulnérabilité développementale acquise, ça veut dire quoi ? Ça veut dire finalement qu'on n'a pas appris à se protéger en grandissant, qu'on a une estime de soi assez fragile, qu'on a peut-être manqué d'amour, qu'on a manqué de parentages nourrissants sur le plan affectif. Je ne veux pas trop parler de trauma de l'enfance ici, mais ça ne ressemble à mes spécialités parce que le mot trauma est américain. J'aime bien parler des manques dans le développement de la personnalité. Il se passe entre 0 et 10 ans. La construction neuronale dans le cerveau est phénoménale. D'ailleurs, après 10 ans, on commence à les éliminer, on fait des choix. La plus grande densité de connexion d'informations dans le cerveau est entre 9 et 10 ans. Après, on les enlève. On ne garde que ce qui est utile. Et donc, si les parents ne sont pas en train d'apporter cette espèce d'amour nourrissant à l'enfant, l'enfant va devoir se construire lui-même des neurones. Et il y a beaucoup de choses qui commencent là. Dans la vie adulte, tout ça se renforce. Et puis, on a les prédispositions génétiques dont vous avez un petit peu parlé. Je voudrais juste dire un mot. C'est qu'on a, pendant des années, pensé qu'il y avait peut-être des origines génétiques à l'addiction. On a vu des prédispositions. Et c'est vrai, on a fait des tests sur du fouleau. On a vu deux, trois choses. Ce qu'on a découvert les dix dernières années, sur la base du génome humain et de la carte génétique, c'est que les gènes pouvaient être activés ou désactivés. Ça s'appelle l'épigénétique. L'épigénétique, c'est un phénomène complexe électronique et chimique, la métallisation et la cétillisation des gènes. Mais en gros, c'est comme un tableau électrique, on et off. Donc on est avec un tableau électrique, mais on n'est pas avec tous les gènes on. Certains sont on, certains sont off. Et au cours de l'expérience de vie, et surtout dans les premières années, on va commencer à faire switch on, switch off. Et après, on va continuer à faire switch on, switch off. Et ce qu'on a découvert, les travaux de Nestlé au Texas, c'est que, par exemple, il y a une épigénétique de la cocaïnomanie. C'est-à-dire que l'absorption régulière pendant très longtemps de la cocaïne va modifier les switch on et switch off des gènes. Ce qui veut dire que, en termes de succès en rétablissement de la cocaïne, il va falloir qu'on prenne en compte le fait qu'il va falloir reprogrammer la génétique. Alors ce qu'on sait, c'est qu'il y a certaines thérapies cognitives, comportementales, il y a des médicaments qui vont sortir, favorisent le switch on et le switch off. Donc on commence à arriver là. Il y a un espoir de recherche énorme. On va peut-être s'en sortir si on commence à comprendre ça. Il faut aider par la thérapie et peut-être par les médicaments la reprogrammation du tableau de bord. C'est l'épigénétique. Et on a des bonnes recherches maintenant là-dessus. Alors je passe sur le trauma parce que ce serait très long. Ça c'est online. Vous pouvez télécharger la présentation sur le site web d'ICAD. Ça c'était une recherche que j'avais faite. Oui, il y a un mot quand même que je voudrais dire sur... Ouais. On avait fait une recherche sur quelle est la nature du trauma de l'enfance ou de l'enfance malheureuse qui a le plus de chances de créer de l'addiction. Alors c'est pas les abus physiques, c'est pas les enfants se battus. Les abus sexuels ont un indirect avec les désordres alimentaires et certains différents troubles. Mais la plus grande corrélation c'est l'abus émotionnel. C'est la violence domestique, les parents qui s'engueulent, les parents qui se battent à un énorme facteur prédictif sur le développement des addictions chez le sujet. non pas à cause de l'engueulade mais parce que pour l'enfant l'élément nourrissant, nutrition, l'élément aimant qui est la mère et l'élément protecteur qui est le père commence à se battre. Imaginez-vous ce qui se passe quand la personne qui est supposée me faire manger risque de mourir et la personne qui est supposée me protéger devient un agresseur. J'ai peur. Et si ça se passe tous les jours je commence à avoir très peur. Et si je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur les conditions de l'addiction, les problèmes de régulation de la peur, la réponse à qu'est-ce que je fais sur Terre avec toute cette peur, c'est du pain béni pour prendre une bouteille d'alcool ou une ligne de coke ou pour essayer de trouver peut-être 5 femmes par jour ou 5 hommes par jour qui vont m'aider à compenser cette peur avec des activités sexuelles. Aller au casino, acheter 14 paires de chaussures dans la journée, etc. Ou manger parce que ça réconforte. Ça réconforte de manger. Ça fait baisser la peur. Ça invite de la dopamine. On se sent mieux. Ça donne du sens. Donc ça, c'est la seule chose que je voulais vraiment mentionner parce que souvent, on regarde avec des patients quelle est la nature des choses extrêmes qui en sont arrivées. Mais les angolades à la maison, ça se passe tous les jours. Et on passe à côté. Et c'est probablement le plus prédictif facteur du développement du comportement addictif. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? L'addiction est une maladie cérébrale. Le corps, le mental, l'esprit. Elle est chronique, elle est incurable. Elle est progressive. Ça ne va pas s'arranger. Les symptômes sont complexes. Les causes sont individualisées et multiples. Comment on s'en sort ? Chaque cas est une montagne. Il n'y a pas de modèle spécifique, à mon avis. Il y a plein de modèles qui marchent, mais il n'y a pas un modèle. On a fait des recherches entre les thérapies cognitives, les thérapies motivationnelles, etc. Ça arrive tous au même résultat. Ça marche un peu et pas longtemps. L'intégration est la plus prometteuse, je crois. Alors, je ne vais pas donner de grands modèles là-dessus, mais je voudrais juste partager avec vous des choses qui sont un peu évidentes, je crois. Quand on a des problèmes de substances aiguës, il va falloir penser à aller dans un centre résidentiel. On ne va pas s'en sortir en venant de temps en temps voir un spécialiste. On sait aussi que le groupe brise la résistance du patient au traitement parce qu'il y a un phénomène de solidarité, il y a un phénomène d'empathie, il y a un phénomène aussi de crédibilité. On écoute mieux quelqu'un qui a le même problème que nous que quelqu'un qui nous dit quel est notre problème. Mais malheureusement, nous, dans notre vie professionnelle, on passe notre vie à dire aux gens quels sont leurs problèmes. Donc, on sait que le groupe marche. La thérapie individuelle, vous disiez, les Gaulois aiment la thérapie individuelle, et c'est vrai, et les Anglo-Saxons sont plus favorables au groupe. Le problème de la thérapie individuelle, c'est que c'est génial pendant une heure. Il y a 167 heures entre deux séances hebdomadaires. Vous imaginez ce qui se passe en 167 heures si on a la peur au ventre, si on a des problèmes de développement, si on est structurellement triste parce qu'on a été triste toute sa vie, si la vie n'a pas... On va au bistrot. Soyons sérieux. Non, ça ne peut pas marcher. Les thérapies cognitives comportementales sont excellentes, mais elles attaquent la cognition et le comportement. Quand il s'agit de lésions psychologiques, émotionnelles graves, avant l'âge de 10 ans, c'est rarement cognitif. C'est d'autres parties du cerveau qui sont en jeu. C'est le cerveau limbique, c'est le cerveau émotionnel, c'est le cerveau qui régule ce qu'on appelle les mécanismes de fight, flight, or freeze, les mécanismes de survie. Quand on est à 5 ans et que papa, maman s'engueulent et qu'on se dit mais qu'est-ce que je fais là et puis moi je vais mourir, où est-ce que j'en suis ? Ce n'est pas le cerveau qui pense, qui réagit. C'est le cerveau limbique, ce cerveau qui est le même depuis un million d'années dans les êtres humains. Le cerveau qui nous a permis d'être une race avec 7 milliards et demi d'habitants sur la Terre mais qui est un cerveau qui réagit très très vite et qui ne réfléchit pas beaucoup. Celui-là, on ne l'adresse pas avec les thérapies cognitivo-comportementales. On est obligé d'aller avec d'autres thérapies. On a le gestalt, on a le balayage oculaire EMDR, on a plein d'autres solutions, elles existent. Mais après, une fois qu'on a réglé ça, il faut commencer à changer le comportement. Donc les thérapies cognitivo-comportementales ont tout d'un coup beaucoup de sens. Et alors quand est-ce qu'on va dans cette thérapie-là et quand est-ce qu'on va vers une autre thérapie ? Et quelles sont les ressources médicales et thérapeutiques qu'on a pour un individu ? Zéro. Quelles sont les chances que tout ça fonctionne ? Zéro actuellement. Et il y a plus de gens qui meurent d'addiction que de gens qui meurent des guerres sur Terre actuellement. La psychodynamique, c'est une des grands trucs, la psychanalyse, c'est génial. Le problème, c'est que le crocodile est très près de la pirogue. Est-ce qu'on a le temps de s'offrir une fantastique introspection sur soi-même qui est géniale selon différents modèles, Jungien, Freudien ? Mais la bouteille d'alcool, elle va nous tuer avant qu'on ait le temps d'arriver au bout du voyage. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Ce n'est pas un choix facile. La pharmacopée, elle est peut-être dans certains cas, elle est indispensable dans certains cas, mais elle n'est pas curative. Puis je vous rappelle que la maladie est chronique et ressort à des couches profondes de la personnalité. Je ne pense pas qu'une pharmacopée ou une thérapie pharmacologique puisse apporter une solution. Ça va alléger les problèmes peut-être. Mais ça ne va certainement pas accorder le problème. Sans parler du fait que quand tu es un addict, avaler une pilule, ça ressemble un tout petit peu à la même chose que sniffer une ligne de coke ou prendre un verre de vodka. C'est toujours une substance chimique consommée en soi. Donc on réinforme ce processus que ma vie n'a pas de sens, que je ne suis pas normal, que je n'y arriverai pas, sauf si je prends une pilule. Les thérapies holistiques, je ne vais pas trop en parler, c'est à la mode. la seule chose qu'on sait, c'est que la méditation de type vipassana bouddhiste, recherche d'Harvard il y a 15 ans, relâche complètement les pressions dans certains réseaux de neurotransmetteurs et rééquilibre le cerveau, on le voit au scanner. Ça marche très très bien, à une seule condition, le pratiquer tous les jours. Ça, c'est plus difficile. Et puis, le test a été fait sur des moines qui le pratiquaient tous les jours depuis 25 ans. Alors, ce n'est pas non plus évident pour le commun des mortels. Ce qu'on sait aussi, c'est les recherches de Fawkes, qui est que, quand on répète une activité journalièrement, chaque jour, pendant au moins 85 fois, dans 85 jours, ça devient une habitude. Donc, si on arrive à être abstinent pendant plus de 90 jours, il y a pas mal de chances qu'on ait un début d'habitude. C'est ce qu'on dit chez A, en disant une réunion par jour pendant 90 jours. C'était une intuition des pères fondateurs, c'est devenu une évidence de recherche neurologique, rien à voir avec les addictions. Si je dis que mon portefeuille, je dois le mettre là, je vais oublier tous les jours, je le mets toujours là. Si pendant 90 jours, le matin, je prends trois respirations, je change mon portefeuille, etc., le 91e jour, probablement que je vais le mettre là. C'est juste la recherche neurologique. Et la méditation participe du même principe, mais encore faut-il la faire. Moi, je me résume. Cartographie individuelle des addictions, recherche des origines développementales, recherche de l'abstinence aux substances, premier crocodile qui est près de la pirogue, recherche des limites d'abstinence quand il s'agit des achats. Quand est-ce que je suis en train d'être addict et quand est-ce que je suis en train d'acheter simplement des chaussures ? C'est important dans les addictions comportementales. La mise à l'abri, résidentielle ou non, il n'y a souvent pas le choix, il faut quand même changer de vie pour arriver à arrêter. Réduction du trauma de l'enfance, redéploiement du sens personnel, de l'estime de soi. Et tout ça, c'est de la maintenance. C'est de la maintenance probablement pour le reste de la vie. Donc, il faut une bonne dose de spiritualité pour y arriver. Et il faut que les proches soient dedans. Combien de fois j'entends des patients disant « Mes parents n'aiment pas la façon dont j'ai changé depuis que j'ai arrêté de boire. » Et les parents étaient là à l'entrée dans le centre de traitement. Alors, on ne comprend plus. Vous n'êtes pas content. Vous vous dites que votre fils arrête de boire et maintenant, il n'est plus pareil parce qu'il n'est plus d'accord d'être votre fils sur les mêmes termes et conditions. Il faut que les familles soient intégrées. Les familles, les conjoints, les familles au sens large, la communauté. Voilà ce que je voulais vous dire. Mais il y a quand même, pour arrêter de faire de la science, Marguerite Duras, qui malheureusement a connu quelques relations difficiles avec l'alcool, a écrit ce texte qui dit la même chose que ce que j'ai dit en 40 minutes. L'alcool a été fait pour supporter le vide de l'univers, le balancement des planètes, leur rotation imperturbable dans l'espace, leur silencieuse indifférence à l'endroit de votre douleur. Moi, ça me parle de ça. Parce que ça, ça décrit ma vie pendant longtemps. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Merci de m'avoir écouté. Applaudissements Sous-titrage ST' 501